Et yo tout le monde, c'est le Wattie, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Squad Buster les amis, on va débloquer ensemble le dernier personnage, vous savez que moi je joue au jeu depuis sa bêta, et du coup j'ai pas mal avancé, on a beaucoup 3 étoiles, il me manque seulement un personnage qu'on va débloquer dans un instant, Deuxième chose les gars, super important, j'ai sorti ma chaîne Squad Buster, j'ai pas encore mis de vidéo dessus, mais on est bientôt 1000 abonnés si vous pouvez me faire péter ce compteur les gars, juste pour soutenir un petit peu la chaîne au début, le but c'est dans un premier temps de faire quelques vidéos sur la chaîne principale, et après déléguer et avoir une chaîne complète sur Squad Buster, et bon c'est toujours mieux que j'utilise un petit peu ma chaîne principale, C'est pour ça que je fais encore la vidéo Squad dessus, mais sur l'avenir les gars ça va arriver sur cette chaîne secondaire, donc je compte sur vous pour donner de la force pour aller vous abonner, pour aller voir tout ça quand ça va sortir, Allez on est parti du coup, on va débloquer un petit peu tout ça, alors attendez il faut que j'aille dans le shop du coup, et puis j'aimerais bien qu'on puisse aller le tester en vrai, Ok c'est débloqué, oh il est dans la squad, oh il est dans la squad les gars ça on rigole, avant ça hop on va faire le petit combo du coup, super 3 étoiles comme ça on met direct 3 étoiles, let's go, et ça on va le garder pour une autre vidéo, et puis c'est parti les gars, on va tester Max tranquillement, Et je vais essayer de vous donner quelques conseils, alors Max je ne l'ai pas trop joué, mais de ce que j'ai vu il a l'air quand même plutôt balèze, On va juste baisser le son du jeu pour éviter que ça me défonce, j'espère que vous avez entendu un petit peu mon intro, Et puis voilà j'espère que vous kiffez aussi Squad Buster, qui est sorti depuis maintenant quelques jours, 2-3 jours, En global, pas mal de retours positifs, en fait des retours mitigés, pas des retours positifs, vous êtes beaucoup à kiffer le jeu, Mais à trouver ça un peu répétitif, et à tourner un petit peu en rond, ce que je peux comprendre, Après c'est vrai que les modes de jeu justement sont là un petit peu pour combler ça, pour pas que ce soit tout le temps la même chose, Mais j'espère que Supercell va réussir à combler un petit peu ce vide, ça pourrait être intéressant, il faudrait me donner le max par contre, Ça pourrait être cool, j'aurais dû prendre le farmer direct, comme ça j'aurais pu avoir 2 vis séparables, on va récupérer les plantes, Et on va direct remonter pour aller dans un autre sas, quoi qu'on va prendre un Greg aussi, On prend tout les gars, on prend tout ce qui bouge, c'est pas forcément le mieux, mais mon double farmer ça se refuse pas les gars, On va aller visiter le voisin, le voisin je crois qu'il a tout coupé, ah bien sûr que non il a pas tout coupé les gars, Bon j'aurais pu prendre le cochon mais vas-y on a déjà pris 3 personnages différents, oh le double farm, oh le double farm, nouvelle strat les gars, Ok on récupère pas mal de tuna, ça c'est cool, très important de toujours farmer, même si vous voyez là, hop j'ai pas mal de pièces, C'est pas grave si je les dépense pas tout de suite, le but c'est de se déplacer en permanence vers des coffres et vers des ressources, Plutôt que de refaire des allers-retours là par exemple avec les coffres sur lesquels j'étais, Et bah il vaut mieux que je me déplace vers des nouveaux spots, tout en maxant ma squad, vous voyez, hop directement on optimise, Et ça fait que je suis juste à côté des arbres, et j'ai quand même sur le chemin amélioré ma squad, Hop on va prendre le cochon, cochon super important pour un boost de vitesse, pour échapper à tout le monde, En fait vous êtes plus rapide que tous ceux qui ont pas de cochon, et vous êtes aussi rapide que tous ceux qui ont un cochon, Donc c'est vraiment une bonne chose, hop on va récupérer lui par contre, il était vraiment sur la route, Allez tu sais quoi, rapido, ah je me suis fail, toujours aussi malade, ça fait plaisir en tout cas, On va prendre un petit morty, ça sert à rien de reprendre un deuxième greg une fois que vous en avez un, Puisque vous allez pas couper du bois plus vite que ça, là vous voyez qu'il propose vraiment du farmer, Il veut toujours pas me donner le max hein, je viens de payer 120 000 pièces d'or les gars pour avoir un max, Il serait temps de me le donner quand même les gars, Ok, médic, On peut aller voir un petit peu ce que ça dit au milieu de la map, Maintenant qu'on a une petite squad correct, Ok, oh y'a du monde là, hop, On va mettre une petite bombe pour gérer les mobs, on peut l'utiliser aussi sur les mobs, il n'y a pas de soucis, J'ai pas trouvé ce qu'il avait, Ok on est bien, on commence vraiment à être bien là, On a un petit peu le monopole du milieu, J'aimerais bien faire un kill ou deux là pour avoir des coffres gratuits, les coffres gratuits quand vous avez, voilà, Lui, il est à l'air assez faible, C'est pas forcément rentable de faire des kills dès le début puisque en fait quand vous faites un kill, Je le rappelle vous avez un, vous voyez je récupère une clé qui me permet d'avoir un, Un, comment ça s'appelle, Un bonhomme gratuit, un champion, un héros, Un personnage gratuit, Sauf que les personnages gratuits au début, bah c'est l'équivalent de 15 pièces d'or, Donc c'est pas forcément rentable de passer une vingtaine de secondes au lieu de farm à courir derrière un mec, Tandis que là, Le mec je vais le tuer beaucoup plus rapidement, Étant donné que j'ai une plus grosse squad, Et en plus de ça, Les coffres sont super chers puisque bah j'ai déjà une squad qui est énorme, Du coup une pierre de coup les gars, Voilà, hop, Non par contre toi tu vas, Ok lui j'ai envie de me le faire mais vas-y, On va assurer le top 1, Je vais vous montrer le bon exemple, Non allez je vais me le faire les gars je vous jure je vais me le faire, Wow 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 owe wow wow aoIS, Est-ce qu'on peut se détendre un peu là, Mais il, Ah les gars si je me fais snipe en vidéo c'est pas possible là ils veulent tous me faire la peau, Attendez mais il reste du monde encore là, Oh non y'a vu Max, J'ai pas réussi à l'avoir, j'ai pas c'est sûr j'ai pas le gardien ça va être chaud c'est bon sécurisé c'est sécurisé les gars j'aurais pu tenter un fight mais franchement j'étais pas super serait pas que j'avais pas mal de farbeur mais vous voyez qu'au final même en prenant zéro fight on avait quand même des bons joueurs à côté de nous c'est passé tranquillement hop on va récupérer direct ce petit top 1 pour commencer la vidéo et ouais les gars direct moi je vous propose du top 1 c'est comme ça qu'il faut jouer les gars on récapitule prendre les farmeurs en façon je ferai des vidéos tuto je pense sur la sur la nouvelle chaîne des vidéos un peu plus prépare et où je vous essaie de vous expliquer un petit peu tout ça c'est quoi ça fois deux jazz doubleur je sais pas ce que ça veut dire ça veut dire on ouvre les coffres deux par deux mais c'est incroyable je vous ferai des vidéos récupératifs mais grossièrement choisir les farmers en priorité ensuite toujours se décaler vers des nouvelles ressources plutôt que taper des allers-retours avec ses coffres donc au lieu d'aller un coffre à l'arbre et revenir en coffre coffre arbre autre arbre et sur la route vous prenez les coffres voilà je pense que c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde à comprendre et troisième chose éviter les failles tant vrai éviter les failles et puis après ça devrait dérouler tout seul après faut s'adapter si selon la map ok chest imposter là c'est plutôt stylé voici donne moi max donne moi max max et vous avez vu qu'en plus de ça j'avais pas fait un start de fouille mais malgré ça on a quand même fait une bonne game parce que j'étais efficace dans mon farming j'aurais dû prendre greg je pense que greg est légèrement plus fort que ma vis up après ça dépend des goûts des couleurs il heureusement ils ont ils ont changé un petit peu ma vie ça avant ça donnait que de l'or maintenant ça donne de l'or et des gemmes et voilà et en plus de ça j'arrive dans un ça ce qui a déjà été fermé donc là ça pue ça veut dire que le mec joue farmer aussi donc dans ces cas là on fait demi-tour là on voit qu'on recroise un mec qui forme aussi donc on se fait qu'on se teste de partout quand c'est comme ça hop qu'est ce qu'on fait on taille vers le middle et on va essayer de hop farmer tout ça c'est pas grave le but vraiment c'est en début de partie c'est vraiment d'avoir le moins de gens possible qui nous conteste comme ça ça permet de farmer plus rapidement et plus safe pour les carottes ça sert à rien dans le milieu il n'y en a pas c'est uniquement sur les côtés voilà hop les petits trop de cas là nice nice on ouvre le coffre est ce qu'on prend un greg ou on va prendre un greg on a vu sur la game d'avant que greg plus ma vie ça pouvait quand même être pas mal hop on va l'ouvrir avant ok on est un autre greg pour couper les arbres plus vite parfait on va pouvoir tout shot les arbres on récupère bien toutes les pièces à chaque fois on voit qu'il y a déjà un autre arbre derrière on fait comme tout à l'heure ce que je vous ai expliqué on revient pas en arrière putain j'ai raté le greg on revient pas en arrière pour aller chercher les coffres on avance hop on va tailler tout ça et je pense qu'on va profiter des extérieurs ils ont pas l'air de fermer les externe donc tout vraiment les gars c'est service de nettoyage là je peux vous dire ça nettoie hop on one shot tout les petits mob à 1 on les on les tape pas on les tape rarement voire même jamais en temps normal on garde une petite bombe en défense si jamais on se fait aggro et on continue de farming moi j'aime bien les petits les petites games comme ça tranquille vous voyez je suis top 1 sans jouer là par contre j'aime pas cette map parce que voilà les ronces se referment très très vite et la map devient très très vite toute petite j'espère qu'il va pas venir mon contest parfait voilà les gardes on peut clear ça rapporte pas mal on a pas mal de coffres à aller chercher on va essayer de s'ouvrir tous ces coffres et d'aller taper les adversaires les plus faibles normalement 9 sur 10 devrait y avoir des gens à taper il va falloir quand même se préparer avant que la map rétrécisse trop ah ça y est max j'aurais peut-être dû lire sa capacité avant de avant de lancer le truc un détail hop on commence à avoir une squad les frérots vous dire que on est craint ok lui m'a l'air assez faible hop on attaque direct avec le cochon est plus rapide que lui on le prend en chasse il a 39 gemmes et on veut surtout le free coffre derrière hop on a réussi à faire le kill on récupère toutes les gemmes on n'oublie pas de farmer en même temps vu qu'on est on n'est pas contest tant qu'il ya pas de joueurs autour on n'a pas de on a largement le temps pour récupérer les pièces et les gemmes donc faut pas se précipiter voilà on récupère le coffre encore une fois on est 7 sur 10 il y a encore du kill à aller chercher je pense qu'on va aller chercher voilà là ça se bastonne comme j'aime bien il y a la gemme hop on récupère tout ça on continue de tabasser à une fois que vous avez une bonne squad les gars vous êtes le boss c'est pas compliqué voilà il a combien il a 100 gemmes de retard normalement on est safe hop on va tranquillement gérer les gardes ça sert à aller chercher un autre qui normalement ne rattrapera pas si jamais le deuxième avait été plus proche j'aurais été chercher un autre à quoi affrontement pour les dernières secondes mais là vu que je savais que j'avais à peu près 150 gemmes de marge au bout de 15 secondes normalement c'est pas rattrapable vous voyez hop on était large deuxième game deuxième top 1 j'ai encore une fois pas le temps trop de voir max puisque bas c'était surtout vers la fin mais je crois que c'est un bon fighter on va aller lire rapidement sa capacité mais je crois que c'est un très très bon fighter alors attends what j'ai pas vu ça m'a donné 14 traders non mais c'est incroyable ça c'est exceptionnel hop on max tout ça et on a dit qu'on allait voir max max du coup alors on a donc on a des boosts qui durent plus longtemps et speed boost charge faster ok donc c'est vraiment full boost ok full boost et des dégâts ok bah c'est pas mal franchement j'aime bien en fait c'est à une sorte de poulet amélioré le poulet est très très bien au niveau speed mais c'est ça attaque pas très fort et c'est super fragile donc pour moi c'est un chicken evo donc à privilégier aussi dans les squads qui c'est très polyvalent en fait ça vous sert énormément en tant que farming et énormément en tant que combat donc quel que soit votre type de squad c'est bdf on va se faire deux petites dernières games je pense et puis ça va être ça va être carré les gars au turbo overland alors là si je suis sur turbo overland avec max les gars je peux vous dire que ça va faire des étincelles à l'homme c'est parti on fait une vraie game direct trois bottes trois paires de boots là de nike ça c'est des paires nike les gars je reconnais regardez comment ça court vite bah ma mam est ce que j'ai vraiment envie de prendre ça là voilà j'ai envie de couper tous les arbres dans la planète ça c'est chiant quand y'a des mobs qui se mettent dessus hop on va se tailler de là tu sais quoi on va dire que middle les gars hop allez c'est quoi on va dire que middle récupérer tout ça nice j'aurais peut-être dû prendre l'autre une petite réduction hop on prend quand même le boost voyez y'a personne qui conteste le middle hop du coup nous récupère full farm c'est impossible qu'un mec qui ferme sur le côté il ferme aussi rapidement que moi le primo ah bien joué par contre vous voyez que pour les mobs c'est un peu la merde donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer ça on va essayer de se casser un petit peu sur le côté en espérant qu'il me laisse tranquille voilà elle primo c'est pas non plus fou fou pour farmer les dps donc voilà maintenant qu'on a full clear en milieu on se casse sur le côté et on continue de farmer hop on enchaîne on one shot tout ce qui bouge on va prendre un petit peu de dps avec colt on s'arrache on a toujours pas assez dps pour farmer les mobs c'est pas assez intéressant et là on va refaire un petit tour middle puisque normalement ça devrait repousser un petit peu je pense que ça a pas mal repoussé hop voilà voilà et là on a full coffre chef c'est mon kill ça chef pas très cool là de me voler comme ça là est ce qu'on va se mêler au fight ou pas là je pense on peut se mêler au fight les gars attendez moi vas-y ils ont tout pris là oh j'aurais dû prendre le cochon je vais le prendre au prochain enfin je finisse le barbare si je peux au cochon ok on a pas grand chose à faire mais bon les gardes c'est toujours correct voilà on prend ça et ensuite on prendra le hog non j'ai pas envie de te fight ok il ya un gros mec aussi en haut il ya un mec qui a tout clear en bas là je pense que dans les cinq mais qui reste il doit y avoir du de la grosse quoi donc on va se méfier c'est pour ça que j'aimerais bien ma cochon il va pas me le donner le cochon ouais le mec le premier il est en haut je crois ça doit être un full farm aussi voilà enfin au grader vous voyez la différence de speed dans les dans l'herbe je rappelle pour avoir le boost de vitesse du cheveux shirt cochon il faut aller dans les hautes herbes et vous avez le boost pendant quelques secondes hop on pourra reprendre max aussi mais il fallait que je finisse ma fusion est ce que ça fait un peu là dit quoi là ça envoie des sorts de partout j'ai pas j'ai pas l'impression que c'est des faits facile ça en fait j'ai trop peur de me faire devait à tout moment à l'altop pas va être dur à aller chercher les gains le top pas va être très très dur on peut aller chercher un top deux si on est bon ça va être très dur aussi ok j'ai réussi à lui péter un bonhomme on n'a pas réussi à lui voler les gemmes il m'a l'air assez effrayé ah ouais mais frérot si je fais la course poursuite derrière ah y'a moyen de ce fight un petit peu là oh les gars y'a rien à faire il n'y a pas de fight vous êtes là pour jouer pour faire de la figuration là on s'est fait voler en plus à deuxième près le top 3 ah je suis abattu les gars ah putain je suis abattu bon du coup le coffre c'est x2 là c'est ça c'est x2 pendant combien de temps là en coffre épique en x2 ah mais non c'est pire x2 je comprends rien je comprends rien ah non c'est en x2 je crois que pendant que que deux coffres un ou deux coffres ok allez on s'en fait une dernière parce que celle là n'était pas joli joli quand même bam bam est ce qu'on a un petit niveau une petite dernière mais ah mais voilà je rappelle les gars à bon niveau à la chaîne youtube c'est super important la chaîne secondaire pour les prochaines vidéos squad buster à me faire vos retours sur squad toujours dans les commentaires l'espace commentaire qui est là pour ça les gars déjà pour moi pour avoir vos retours sur vos ressentis sur le jeu est aussi pour bâton de temps en temps fait on fait remonter un petit peu le ressenti général auprès des développeurs ce qu'on est en 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 collaboration avec avec supercell donc on leur fait des feedbacks et il nous demande des feedbacks aussi il ya moyen d'avoir des carottes pétage de plomb petit pétage de plomb du joueur français hop ça je prends ça je prends on va prendre toutes les carottes les gars laisse moi tranquille par pitié il ya déjà eu un kill hop lui on va le prendre on fait un petit détour je sais pas si ça vaut le coup de se diriger sur un grec c'est un poil tard je crois que les gars on va abandonner le grec on va partir sur une petite à les petits squads combat pour terminer on a envie d'avoir du fight je pourrais switch sur du grec si je voulais vraiment être full trier je pense j'aurais pris un grec pour vraiment full farm mais là j'ai envie d'avoir un peu d'action donc vas-y on va prendre hop on va prendre ça et on va commencer à attaquer directement la bagarre nous on va la bagarre les gars hop là voilà premier kill hop on récupère les thunas on me dit pas qu'il va le faire il fait les carottes ou il fait pas les carottes qu'est ce qu'il fait eh c'est mes carottes ok c'est la taxe ouais 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 je suis arrivé en mode en mode le fisc les gars en mode contrôle fiscal je suis arrivé vite il a il a vite vite changé de coin de map ça c'est trop bien quand vous avez la prio comme ça là que les jets vous respectent un petit peu sur la map hop hop on récupère tout ça tout ça ce qu'on pourrait avoir un petit sort de fight aussi ce serait pas mal très important d'avoir un sort toujours avoir un sort pour fight en général les bons sorts pour fight vous en avez vous en avez beaucoup en vrai vous avez le sort de rétrécissement vous avez le sort de foot vous avez la bombe très très fort la bombe parce qu'elle est tour dit ça vous permet de tuer un ou deux mobs et de vous casser vous avez aussi le sort de soin vous avez le sort de je crois le sort d'orage le sort de rage et le sort d'orage il ya vraiment pas mal de sortes de fight en général si vous n'avez pas de sort ça vous fait quand même un gros désavantage hop bon on a dit qu'on jouait fight il va falloir trouver des adversaires quand même là voilà il m'a pris mon coffre il m'a tabasse à un mob non me dis pas qu'il m'a tué mon cochon dans ce mot oh viens là toi bon est ce que quelqu'un veut bien se battre avec moi là j'arrive pas à savoir quel mob il m'a il m'a tué allo les troupes font grève ok ah mais lui il est trop gros là il n'y a pas un petit là wouah mais la taille des squads les gars là oh lui ça a l'air d'être le plus petit les gars non pas qu'on s'attaque au plus faible mais un petit peu quand même hein allez hop raboul passe à la caisse frérot il est temps de passer à la caisse mon pote et si c'est nous qui passons à la caisse là où contre nous ok petit top 2 oh non non j'avais braqué non le chien oh la game de fou les gars exceptionnellement franchement grosse grosse game on a joué pour la bagarre les gars si ça ça mérite pas un pouce bleu un abonnement on a joué pour la bagarre on a eu de la bagarre ça fait plaisir en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo moi je prends beaucoup de plaisir sur squad buster plus que les choix en ce moment mais y'aura cdv crd strip cr les gars il ya la fin de saison qui arrive ce soir je compte sur vous pour être là en attendant moi je vous dis à bientôt c'était le monde ici ciao ciao oh dis moi qui a un petit coffre là un petit coffre qui régale c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti